Bonjour à tous, donc Pierre Géaume, moi je suis ingénieur commercial pour un bureau d'études qui s'appelle GeoEnergies Services, qui est notamment basé à Paris, Poitiers, Bordeaux, Rennes. Et voilà, ça fait déjà une dizaine d'années, ça fait une vingtaine d'années que je suis ingénieur, mais ça fait une dizaine d'années que je navigue dans les problématiques énergétiques. Et puis du coup, je vais essayer de vous parler un peu de décret tertiaire. Alors finalement, dans l'heure qui a précédé, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et j'imagine que ça suscite quelques questions aussi. J'ai gardé quelques questions pour toi. Alors je crois que pour commencer, pour notre public qui est derrière son écran, on a besoin de le faire interagir, de le faire cliquer sur des choix. Il y a un petit quiz qui est prévu. Est-ce qu'on lance le quiz maintenant ? Ah ouais, carrément. Allez, on le lance maintenant. Donc on a un petit quiz pour vous, chers publics. Donc il y a deux questions, trois questions même, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a trois questions. Allez, je vous donne l'autorisation de répondre. Les piscines font-elles partie des bâtiments concernés par le décret tertiaire ? C'est vache ça comme question. Par le décret tertiaire ? Vous pouvez commencer à voter. Pour quelle date au plus tard doit avoir lieu la déclaration de l'année de référence ? Ça, je serais presque le faire. Quel est le mieux entre simulation thermique statique ou simulation thermique dynamique ? Alors ça, c'est aussi un petit peu technique, mais on va voir s'il y a des gens qui connaissent ces sujets. Je vois d'ailleurs, on se dit que le dynamique, c'est mieux que le statique, mais ce n'est peut-être pas si évident que ça, je me méfierais un peu. Je te connais maintenant, Pierre. Donc voilà, je vous laisse voter. 10, 9, 8, 7. Ceux qui ont voté dynamique, ils disent 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, vous avez fini de voter. Allez, je vous laisse encore deux secondes. 1 et 0. Allez, je mets fin au vote et je partage les résultats. Voilà. Peut-être que tu peux les commenter alors ? Alors, les piscines, c'est un peu partagé quand même. Alors, les piscines, c'est partagé, mais la majorité a raison, puisque effectivement, les piscines font partie du décret tertiaire. On pourra en reparler. C'est des établissements qu'on a très souvent l'habitude d'auditer. Tout ça pour dire que, et je vais reparler dans ma présentation, l'assujettissement du décret tertiaire est très, très large et peut-être presque un peu trop sur les bords, on va dire. Bravo à la majorité aussi pour la déclaration et la référence. C'est bien, en tout cas, jusqu'à présent en septembre 2022. Il y a une obligation pour 2021, c'est opérate, c'est ça ? Il ne faut pas confondre ? Oui, d'aller déclarer les bâtiments, tout à fait. Ce qu'on a dit, il faut que c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est ça, avec les vocations. Après, c'est un peu le démarrage de mon propos, mais le contexte est quand même très, très particulier avec cette COVID-19. Je pense qu'il y a encore des choses qui vont bouger. D'ailleurs, ça a été un peu évoqué avec les intervenants précédents. On sent bien qu'il y a encore des choses qui sont en train de bouger, en train d'être affinées. Donc, je me dis aussi que même le calendrier, il va sans doute encore évoluer. Alors, entre statique et dynamique, qu'est-ce qu'il faut mieux choisir ? J'ai fait exprès, je suis un peu... Autor. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse, que ce soit statique ou dynamique. Je vais en parler un petit peu à la fin. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Mais en tout cas, ces deux types de simulations peuvent servir dans le décret tertiaire pour essayer d'atteindre les objectifs. Contrairement, d'ailleurs, et ça a été dit, c'est un donné, je crois, juste avant, contrairement aux calculs réglementaires. Avec le moteur de l'ADEME, ça et celui-là, on ne peut pas l'utiliser. Ok, on va en parler. On rentre dans la présentation. Je te laisse partager ton écran. Donc, en bas, tu as un bouton qui s'appelle partager l'écran. Il faut bien sélectionner PowerPoint. Mais ça, vous avez tous l'habitude. Vous êtes devenu très à l'aise, surtout pour ces outils. Et là, on voit parfaitement la présentation. Donc, je coupe juste le micro et le son. Environ une petite quinzaine de minutes. Et puis, je reviens pour les questions-réponses. Oui, exactement. A tout de suite. Voilà. Allez, je te laisse commencer. Oui, merci beaucoup, Xavier. L'idée, c'était... Alors, encore une fois, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés dans la table ronde et des sujets très importants et très intéressants. Je me permets juste d'insister sur quelques points particuliers. Et puis, ça soulèvera peut-être des questions pour vous. On l'a dit, on l'a redit, mais effectivement, le décret tertiaire et puis aussi, à côté, j'ai mis le plan de relance, mais aussi le développement du télétravail est clairement associé à ces contraintes sanitaires. Aujourd'hui, on est en train de redéfinir un nouvel environnement, de gestion de nos bâtiments, avec certes des objectifs ambitieux. Il y a des vraies opportunités de travaux parce que, et mon collègue Kevin en parlera après, il y a des financements associés et il y a des aides et il y a une vraie volonté, comme on voit, française et européenne, d'aller vers cette réduction des consommations énergétiques. Maintenant, ce n'est pas si simple. Et effectivement, je rejoins l'avis d'une des intervenantes précédemment, il faut sans doute se faire accompagner pour, je dirais, mettre les curseurs aux bons endroits. Alors, on a parlé de l'assujettissement de ce décret tertiaire qui est effectivement très large. Ça concerne quasiment tous les bâtiments tertiaires. J'ai mis avec de très rares exceptions, comme ça a été précisé avant. Il y a les bâtiments provisoires, les lieux de culte, mais qui, effectivement, ne représentent pas non plus la grande majorité des bâtiments. Les activités à usage opérationnel à des fins de défense, sécurité civile et sécurité intérieure, là aussi, ce n'est pas la grande majorité des bâtiments. Alors, je vais relister juste après un peu quelle typologie de bâtiments on peut trouver, mais le décret tertiaire concerne quand même énormément de bâtiments. Donc, il faut qu'ils soient existants. Alors, moi, c'est la date que j'avais. Il faut qu'ils soient existants, 24 novembre 2018. Il y a un petit effet, effectivement, de bord à savoir. Il y a des bâtiments qui sont sortis de terre il n'y a pas très longtemps, qui sont déjà très peu consommateurs d'énergie. Et effectivement, leur refixer moins 40, moins 50, moins 60 % de réduction de consommation énergétique, c'est un peu illisoire. D'où l'intérêt d'avoir, effectivement, des valeurs absolues. Alors, j'en reparlerai un petit peu après aussi. Mais c'est vrai que je rejoins Mme Saint-Dona. Les valeurs sont quand même déjà bien ambitieuses dans les valeurs absolues. Donc, à voir si ça aussi, il n'y a pas une continuation de discussion là-dessus pour peut-être assouplir un petit peu les seuils. En tout cas, il y a un seuil qui n'est pas assoupli, c'est celui de 1 000 m². À 999, vous y échappez. À 1 000, vous n'y échappez plus. Donc, le bâtiment d'une surface supérieure égale à 1 000 m², soit le bâtiment entier est alloué à un usage tertiaire, soit effectivement, et c'est là où il faut quand même faire attention. Donc, tout ça pour dire que la définition même du parc qui rentre dans l'obligation du décret tertiaire, elle n'est pas si simple que ça, puisque il peut y avoir des bâtiments mixtes qui hébergent des activités tertiaires et d'autres. Mais si les activités tertiaires, les surfaces de ces activités sont supérieures à 1 000 m², le bâtiment en question rentre dans le cadre du décret tertiaire. Et c'est souvent le cas. Moi, je dis, on accompagne notamment des industriels. Et voilà, ils ont des grandes usines et puis ils ont un petit bureau tertiaire à côté. Et en fait, le petit bureau, enfin, il est petit à côté de l'usine, mais en fait, il n'est pas si petit que ça et il fait vite plus de 1 000 m². Et donc, leur site est assujetti au décret tertiaire. Voilà. Là aussi, où c'est particulier, c'est qu'on parle de… on a quand même une notion de site, ce n'est pas que de bâtiment. Donc, vous avez une école primaire et une école maternelle sur un même site. Chaque bâtiment fait 550 m². En fait, c'est une même unité bâtimentaire, un même site. Eh bien, bien que les deux bâtiments séparés ne fassent que 550 m², la somme fait plus de 1 000 m². Donc, les bâtiments sont concernés aussi par les obligations respectées du décret tertiaire. Voilà pour ça. Alors, on a évoqué le sujet. Je rejoins ce qu'a dit aussi Mme Sandona. Pas facile, pas facile au niveau des responsabilités parce que le législateur attend une vraie coopération entre les propriétaires et les locataires. Je pense qu'il y a encore un peu une zone de flou à savoir qui va prendre en charge quels travaux. Il ne va de soi que la sensibilisation des usagers ou l'action sur les lampes qui sont à l'intérieur des bureaux ou des prises électriques ou des petites machines bureautiques. Ça, forcément, c'est le locataire qui va pouvoir agir dessus. Effectivement, je vois mal comment le locataire va devoir être responsable d'aller ré-isoler un bâtiment alors que le bâtiment ne lui appartient pas. Donc, il y a une volonté claire de créer un dialogue entre les propriétaires et les locataires. Et alors, j'ai mis à côté un peu plus bas les gestionnaires de biens qui, finalement, vont être un peu ce chélon entre les deux et essayer de mettre de l'huile dans les rouages à ce niveau-là. Voilà. Donc, là aussi, il y a un petit peu de flou, mais je pense qu'avant tout, il y a une volonté du gouvernement, du législateur, de faire avancer les choses dans le bon sens sans forcément définir des catégories très précises dans ces travaux-là. Il y a peut-être aussi du bon sens à faire, à suivre, à mon avis. Alors, si on regarde les exemples de bâtiments concernés, il n'y a pas que les immeubles de bureaux. Dans le décret tertiaire, si on liste, les commerces en font partie, il y a bien sûr les immeubles de bureaux. Alors, nous qui accompagnons aussi des collectivités, il y a tous les établissements scolaires. Et vous voyez que les gymnases et les piscines en font partie. Moi, je trouve qu'on est un peu, comme je vous le disais, un peu sur les effets de bord parce que les piscines, l'audit énergétique, ça n'a pas forcément de sens. Mais voilà, ça en fait partie, les salles de spectacle, les musées, les cafés, les hôtels, les restaurants, les établissements de santé, les bases logistiques, les gares, les aérogares, les data centers. J'aurais pu continuer la liste encore longtemps. Voilà, c'est pas une mince affaire. Et vous voyez que, hormis les quelques bâtiments de culte et ceux liés à la défense ou des bâtiments provisoires, mais ça, ça va de soi, tout le reste, il y est quasiment. Dès que ça fait plus de 1 mètre carré, donc voilà, l'assujettissement est quand même très, très large. Alors, pour essayer de rassurer un peu tous les propriétaires et puis aussi les locataires qui vont essayer de participer à cet effort de guerre de diminution des consommations énergétiques, il y a deux choses. Un, il y a une multitude de leviers et effectivement, ces leviers, il faut sans doute très rapidement se faire accompagner pour essayer d'identifier les meilleurs leviers et ceux qui auront le plus d'impact sur la diminution des consommations énergétiques. Donc, le premier enjeu auquel on pense, enfin, la première solution, c'est de se dire, je vais modifier la performance énergétique de mes bâtiments. Instinctivement, on se dit, bon, il y a des déperditions énergétiques, je vais isoler le bâtiment. C'est ce qu'on pense. Après, je rejoins ce qui a été dit avant, pas sûr. Le premier levier, même si je l'ai mis en deux pour moi, c'est effectivement l'exploitation des bâtiments et aussi le comportement des occupants. Je pense qu'aujourd'hui, l'énergie, elle n'est presque pas assez chère, mais même à titre personnel. Je me souviens d'un formateur, d'un conférencier dont j'avais assisté à la conférence il y a quelques années qui disait, il demandait aux gens, êtes-vous propriétaire de votre logement ou êtes-vous locataire ? Alors, suivant la population, les gens levaient la main et puis ils disaient, maintenant, ceux qui savent combien ils payent de remboursement par mois et combien ils payent de loyer par mois s'ils sont locataires, lèvent la main. Et puis, tout le monde levait la main. Et puis, il dit après, est-ce que maintenant, les personnes qui connaissent, allez, à 5 ou 10 euros près, leur facture énergétique du mois dernier, lèvent la main, sont capables de lever la main. Et là, il n'y a plus personne. En fait, je pense que c'est ça, c'est que l'énergie, aujourd'hui, elle est chère, mais elle n'est peut-être pas si chère que ça. Et le premier levier, c'est le comportement des occupants. Et donc, c'est un travail d'évangélisation, comme disait Xavier tout à l'heure. Il faut rentrer dans cette démarche. Pensez à utiliser des équipements qui consomment peu d'énergie, pensez à éteindre la lumière, pensez à couper le chauffage pendant une semaine si l'école ne tourne pas, et ainsi de suite, avant de se dire qu'on va mettre des panneaux photovoltaïques ou qu'on va isoler un bâtiment classé au patrimoine. Donc, voilà. En tout cas, il y a des vrais leviers d'action. Donc, déjà sur le bâtiment, sur l'exploitation du bâtiment, sur le comportement des occupants, et puis aussi essayer d'adapter ses locaux. Ça ne sert à rien de chauffer 2 000 m2 de bureau si on est capable d'en utiliser que 1 500 m2. Et là aussi, on rentre dans ce contexte Covid-télétravail qui, je pense, trop beaucoup semble être amené à se pérenniser. Je pense qu'on a tous vu qu'on avait peut-être moins besoin de se déplacer, moins besoin de dépenser du carburant, de l'électricité pour se déplacer. Du coup, peut-être être moins souvent au bureau, mais d'y être mieux, d'avoir une efficacité accrue à ces moments-là. Ceci étant, comme c'était rappelé, si jamais on n'arrive pas, avec les leviers d'action, à répondre aux objectifs, il y a des modules de relation des objectifs qui sont possibles parce qu'on peut justifier les contraintes techniques architecturales au patrimoine qui empêchent de faire certains travaux. On a donc la possibilité d'actionner, je dirais, un levier qui est de dire qu'il y a une disproportion économique dans les travaux qui sont à réaliser. Si, effectivement, les préconisations de travaux qui sont issues d'un audit disent qu'il faut changer les fenêtres, mais que changer les fenêtres de tel immeuble représente un investissement qui sera rentabilisé dans 50 ans, il y a peut-être autre chose à trouver, ou en tout cas de se dire qu'on va peut-être moduler les objectifs. Et puis, bien sûr, il y a le changement de l'activité, l'évolution du volume d'activité. M. Leron, on l'a parlé au début, ça aussi, c'est des éléments que vous allez pouvoir, les gens vont pouvoir rentrer sur Opérate. On a déjà donné beaucoup de précisions sur le calendrier qui, à mon sens, va peut-être encore un peu évoluer. Voilà, quelques dates, 1er octobre 2019, rentrée, décret tertiaire. Voilà, normalement, en septembre de cette année, on devrait pouvoir commencer à rentrer les consommations sur la plateforme Opérate. On a effectivement encore un an et demi pour déclarer l'année de référence. Et je rejoins vraiment ce qui a été dit avant. Trouver cette année de référence, c'est loin d'être… Ça peut paraître simple comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Il va falloir vraiment faire attention et mettre en perspective les travaux qu'on veut faire pour choisir la meilleure année de référence. Parce que votre consommation, en fonction des usages qui ont été prépondérants d'une année à l'autre, la consommation projetée avec les travaux que vous allez réaliser, ce ne sera pas forcément la même si vous insistez sur certains choix de travaux. Et puis, bien sûr, il y a aussi toute l'exploitation qui rentre en ligne de compte. On a quand même, a priori, jusqu'en 2026, donc quelques années, mais je crois que ça avait été rappelé par M. Leroux en début de présentation, pour déclarer les modulations des intensités d'usage. Donc, certes, il faut aller vite dans le décret tertiaire, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça rejoint encore ce qu'on a dit. Il faut sans doute se faire accompagner et il ne faut pas avoir peur des premières échéances. Il vaut mieux définir un objectif sur le long terme. Je pense que si on est sur une belle trajectoire, le législateur sera beaucoup plus clément que si on décide un peu n'importe quoi, elle va vite au début. Et puis, normalement, la première atteinte des objectifs de la première décennie, c'est le 31 décembre 2030. Donc, rendez-vous à ce moment-là pour voir ce qui a été fait. Alors, je ne vais pas trop réinsister sur ces histoires de valeurs relatives, valeurs absolues. Juste vous rappeler, pour ceux qui n'ont peut-être pas bien compris le système, il y a donc d'un côté… Enfin, le législateur demande à respecter une des deux valeurs. Et effectivement, on peut choisir… On n'est pas obligé de choisir au début, pour les 30 années, quelle valeur on va définir. Je rejoins ce qui a été dit avant, en précisant effectivement que la trajectoire qu'on va prendre pour limiter les consommations énergétiques, elle va aussi influencer sur le choix de l'une ou l'autre. Après, les choses sont claires. Grosso modo, il y aura toujours une des deux valeurs, relative ou absolue, qui sera supérieure à l'autre. Et il faudra respecter la plus grosse des deux valeurs. Voilà, j'allais dire, peu importe si c'est relative ou absolue. Donc, valeurs relatives, pour refixer le débat, on réduit la consommation d'énergie finale. Donc, c'est relative, consommation relative, c'est relative, pour répondre aux objectifs calculés à partir des données d'une période de référence. La consommation de référence, dont on a là aussi parlé avant, il faut choisir la meilleure année de référence entre 2010 et 2019. 2020 étant une année qu'on ne peut pas choisir, on a déjà évoqué le sujet. Et donc, on va partir de cette consommation de référence, c'est-à-dire que d'ici 2030, il faut avoir un niveau de consommation 40% inférieur, 2040, 50% inférieur, 2050, 60% inférieur. Ça, c'est les premières données qu'on va essayer de calculer et qu'il faut avoir en tête avec un bon choix de valeurs de référence. Valeurs absolues, donc c'est le législateur qui a commencé à donner des valeurs absolues. Effectivement, elles sont quand même assez ambitieuses. Par catégorie de bâtiment, je pense peut-être que des choses évolueront peut-être encore là-dessus. Donc, voilà, à suivre de près, mais rien n'est figé dans le marbre et ce n'est pas parce que vous vous dites que vous allez choisir dans quelques mois ou dans un an, plutôt d'aller vers une trajectoire de respect de valeurs relatives, que ce n'est plus possible de gérer la valeur absolue. Je ne pense pas qu'il soit à cet ordre-là. Voilà, j'essaie d'avancer un petit peu. Au niveau du casse-tête de l'énergie, c'est pour ça que nous, effectivement, on se dit, c'est notre métier, qu'il faut se faire accompagner. Il y a plein de choses qui sont assez particulières quand on essaie de suivre l'énergie, des choses qui sont difficiles à mettre en œuvre. Si je les prends de gauche à droite en faisant le tour de la fleur, c'est difficile de calculer les économies d'énergie qu'on va réaliser. C'est difficile de… Et on met du temps, en tout cas, à identifier les dérives de consommation quand elles arrivent. C'est parfois difficile parce qu'on n'a pas le bon référentiel de comparaison de consommation. C'est très classique aussi, tout en haut, les données énergétiques et patrimoniales sont éparpillées. Ne serait-ce que déjà de les remettre toutes au même endroit et sous la même forme, ce n'est déjà pas simple. Suivre et contrôler les factures d'énergie, ça peut vite prendre beaucoup de temps. En plus, quand personne ne fait ça, je pense à l'avant-dernier point, le partage de l'information n'est pas forcément efficace ni fluide. D'où l'intérêt d'essayer à la fois de standardiser ces données et de les avoir toutes au même endroit et que tout le monde y a accès. Et puis, on a aussi un vrai problème qu'on ressent chez beaucoup de nos clients qui est la collecte des données, qui est soit fastidieuse et donc à la fin, ils ont marre de le faire, soit elle est incomplète. Et du coup, on n'a pas les bonnes données et les bonnes données fiables pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle est notre préconisation à nous pour… Moi, qui me semble le plus intéressant, effectivement, c'est déjà de centraliser la donnée, tous les types de données qu'on peut avoir. Et point très important, de fiabiliser ces données pour pouvoir avoir des données exploitables. Parce que faire des projections sur quelque chose de faux, on est sûr d'arriver au mauvais endroit. Donc, il y a vraiment cette idée de fiabiliser ces données, de se faire accompagner pour caractériser cette typologie de consommation. Quand on a une année de consommation énergétique, on peut la triturer, entre guillemets, avec plein de facteurs d'influence. Alors, bien sûr, celui le plus connu pour les énergéticiens qui nous écoutent, c'est le degré jour unifié qui caractérise la rigueur hivernale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, pour un établissement qui a une quantité, le nombre de repas qui ont été faits, il y a le nombre de personnes qui travaillent dans les bureaux, il y a plein de facteurs d'influence. Et ça, ça doit être utilisé pour fiabiliser cette donnée. Après, on va pouvoir identifier les problèmes et les dérives. Et puis, on va comparer grâce à des benchmarks, à des facteurs d'influence, les années entre elles. Et là, on va rentrer dans un canevas très fin d'études de la donnée énergétique. Et puis après, c'est le temps de l'action et de l'information. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien fixé le point de départ et qu'on sait vers où on veut aller, on se donne les objectifs, les travaux qui vont avec, soit ils sont financièrement supportables grâce notamment aux subventions dont on va parler, Kevin, après, soit ils ne le sont pas et donc on va moduler. Et puis, on va faire le suivi, la correction s'il y a besoin. Et tout ça, en parallèle, sensibiliser les personnes qui consomment l'énergie dans les bâtiments tertiaires. Pour remettre du concret dans cette démarche, comment on estime qu'il faut faire les choses, déjà, il faut analyser le patrimoine, trouver tous les bâtiments qui sont éligibles des crédits tertiaires, trouver les dérogations s'il y en a, rationaliser les espaces pour réduire les surfaces chauffées, prioriser les cycles les plus énergivores. Il y a une première analyse très importante. On pense qu'il faut se douter d'un outil de management de l'énergie parce que, un, ça va nous permettre de concentrer toutes les économies d'énergie, faire le suivi énergétique et puis être en lien avec la plateforme Opérate parce que ça aussi, c'est une source d'erreur et une source de perte de temps. Donc, il faut fiabiliser et, je vais dire, presque industrialiser tout ça. L'audit énergétique, loi Elan, qu'on en a parlé, effectivement, il n'est pas obligatoire, comme a dit un pleurot, mais en fait, il y a quand même un état des lieux, une modélisation, je vais en reparler juste après, avec des préconisations de travaux et des scénarios de travaux 2030, 2040, 2050, qui doivent répondre à des vraies problématiques et qui vont apporter des vraies réponses en termes de diminution de consommation énergétique. De cela, quand on est un propriétaire avec plusieurs bâtiments ou tout un parc de bâtiments, on va construire son plan pluriannuel d'investissement, sachant qu'on n'a pas évoqué ça, mais il y a une possibilité offerte par le législateur de raisonner sur un patrimoine complet, c'est-à-dire que si j'ai un bâtiment qui « surperforme » dans la diminution des consommations énergétiques, je vais pouvoir redonner, entre guillemets, encore une fois, cette « surperformance » à un bâtiment pour lequel j'ai du mal à atteindre les objectifs. Donc, il y a un vrai raisonnement sur un parc immobilier à avoir et puis, on en parlera juste après, la recherche de subventions et les travaux associés. Dispositif C2E. Alors, un schéma un peu complexe. Je ne vais pas tout commenter, mais ce que je voudrais juste vous redire, c'est que si l'audit énergétique n'est pas obligatoire, la modélisation et la simulation thermique, elle, pour moi, elle est essentielle et on est obligé. On va modéliser le site et on va faire une corrélation entre ce qu'on a vu sur le terrain et les factures énergétiques. Dans nos modèles, dans les modèles qui sont préconisés, on arrive à moins d'un pour cent d'écart de corrélation. Et une fois qu'on a constitué ce modèle, on peut avoir des préconisations qui sont à la fois chiffrables, mais en plus, dont les résultats seront mesurables et seront avérés. Parce qu'on peut faire des audits sans avoir visité un site, dire oui, oui, je vais vous mettre de l'isolation thermique par l'extérieur et puis vous allez gagner 25% de consommation. Et puis, en fait, on n'en sait rien parce que la modélisation, elle n'a pas été faite correctement. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un travail de fond qui doit être fait par des gens sachants dans ce métier pour identifier des pistes d'économie d'énergie et mettre ça en usique de manière pérenne. Alors, j'ai déjà, je pense, passé pas mal de temps sur ma présentation. Je finis justement, alors c'était un petit clin d'œil à la troisième question que j'avais posée. Voilà, il y a plusieurs simulations thermiques qui existent. La plus connue, entre guillemets, c'est le calcul RT, le règlement thermique, qui est fait sous un moteur de calcul qui a été développé par le CSTB, des bâtiments existants. Donc, c'est le THCEEX existant. C'est une simulation thermique qui est statique, qui est figée avec un moteur de calcul très contraint dans ses scénarios et un pas de temps horaire qui est très resserré. C'est en fait un outil qui est très intéressant pour comparer les bâtiments entre eux, mais il n'y a pas forcément d'analyse fine pour un bâtiment donné. Et donc, en fait, il n'a pas du tout sa place au sein du décret tertiaire. Il y a une autre méthode que vous connaissez peut-être, méthode 3CL, qui est en fait la méthode qui est utilisée dans l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, les étiquettes DPE. Voilà, ça, c'est une simulation thermique statique, mais qui est très, très simplifiée et peu précise. Alors, elle donne, comme c'est une échelle à 7 étages, c'est très facile de se dire, ah ben voilà, étiquette D, étiquette E, je sais où j'en suis, mais là aussi, ce n'est pas du tout utilisable. Alors, pour le décret tertiaire, il y en a deux qui sont possibles. Donc, c'est la simulation thermique statique et la simulation thermique dynamique. Alors, la dynamique, elle fait envie, elle est dynamique, on a envie d'y aller, on se dit que c'est mieux. Elle est un peu plus complexe, elle est un peu plus chère, voilà, et elle n'est pas toujours justifiée. Donc, elle va clairement être préconisée pour des bâtiments avec un inconfort d'été qui est avéré, notamment, je donne l'exercice, il y a beaucoup de surfaces vitrées, ou pour les bâtiments où il y a une inertie très lourde, construction en pierre, des murs très épais, ou au contraire, une inertie très légère. Voilà. Et elle peut être aussi indiquée pour des bâtiments qui présentent des activités différentes, enfin, des typologies d'activités différentes. Maintenant, ce n'est pas forcément un gage de réussite et une simulation thermique statique qui est un petit peu différente dans sa conception, puisque là, la température intérieure est fixe, donc voilà, mais ceci dit, elle est plus rapide, elle est moins chère que la simulation thermique dynamique, et pour des bâtiments assez standards, donc qui ne rentrent pas dans la catégorie que j'ai énumérée juste après, elle peut s'avérer très efficace et très pertinente dans le calcul des préconisations et donc des objectifs de réduction des consommations énergétiques. Voilà, j'espère ne pas avoir passé trop de temps. Voilà, mais on était bien en termes de planning, donc c'est parfait, Pierre. Merci d'avoir refixé ces sujets, d'être rentré dans le détail, ça le méritait. On a quelques questions, alors on va en prendre rapidement. Qui est la question ? Où peut-on trouver, je prends de M. Ferry, il y en a beaucoup de questions d'ailleurs. Où peut-on trouver les valeurs absolues par catégorie de bâtiment ? Alors, les valeurs absolues, elles sont sorties sur un arrêté. Alors, il suffit de tapoter dans votre moteur de recherche préféré, décret tertiaire, valeur absolue, et très rapidement, vous allez tomber sur soit un site qui vous met en lien avec le site du gouvernement, soit directement, et il n'y a aucun souci pour trouver cet arrêté, et vous avez du coup toutes les valeurs qui sont définies. C'est un beau petit document qui doit faire une cinquantaine de pages, je crois, avec toutes les valeurs. Il y avait une question pour l'industrie, de Martial, qui dit, j'ai le cas d'une usine qui a un compteur gaz, et donc je ne peux faire qu'un calcul théorique pour la consommation des bureaux. Oui, alors ça, effectivement, c'est un des sujets qu'on a. on va vraiment être sur, alors là, c'est là où j'allais dire toute l'expertise des bureaux d'études doit être apportée, c'est-à-dire que dans la modélisation, on va arriver à définir de manière assez précise la cote-part qui va être attribuée au bureau, en fait, sur la consommation de gaz, par exemple. Et donc là, en fait, on va pouvoir dire, alors l'autre possibilité, si vous avez une seule, comment dirais-je, antenne d'alimentation, c'est que vous mettez un sous-compteur au niveau de l'alimentation de gaz particulière. Et voilà, ça peut être une idée. Donc soit on fait une répartition de manière intelligente avec des cotes-parts justifiées avec une petite simulation thermique, soit on met du sous-comptage pour bien voir quelle est la partie qui va d'un côté et celle qui va de l'autre. Oui, il y a des choses des fois à faire avant de finalement faire l'état des lieux. C'est exactement. En fait, le point de départ, et c'est pour ça qu'à la fois, je dis, il ne faut pas aller trop vite parce que ça ne sert à rien de vouloir tout de suite. Mais par contre, il faut se mettre dans la démarche parce que, suivant les typologies de bâtiments et de sites qu'on va avoir, on va apporter des premiers éléments pour récupérer les données. Et ça, rentrer dans la démarche, c'est récupérer la donnée, c'est la fiabiliser. Et parfois, récupérer la donnée, ça veut peut-être dire se mettre un petit peu de sous-comptage, peut-être des éléments supplémentaires. Il faut avoir pas de stratégie, en fait. Quid, alors, une question de Joël. Quid des petits bâtiments dans les communes rurales, périurbaines ? Quelles obligations ? Alors, si on est en dessous de 1000 mètres carrés, on n'a pas d'obligation. Si on est en dessous, il n'y a pas d'obligation. Tout à fait. C'est vraiment, c'est un peu arbitraire. C'est assez, bon, c'est un choix qui a été fait. 1000 mètres carrés, alors, le choix a été fait parce qu'il y a aussi une idée derrière de se dire que c'est là où il y a le plus de leviers, en fait. À partir de 1000 mètres carrés, on a des leviers pour essayer de diminuer la consommation d'énergie. Alors, ceci étant, ça n'empêche pas de rentrer dans la démarche, même avec des bâtiments qui seront moins de 1000 mètres carrés. Voilà. Encore une fois, il vaut mieux se faire accompagner et déceler des endroits où l'exploitation est mal faite, où il y a des choses… Ce n'est pas toujours les gros travaux qui font les meilleurs résultats. Parfois, c'est juste une petite exploitation un peu différente. J'ai combien d'écoles on a audité avec… Il n'y a pas de chauffage coupé pendant les vacances scolaires parce qu'eux, ils n'ont pas installé les équipements pour les couper. Donc, en fait, on chauffe toute l'année, enfin toute l'année, pendant toute la saison de chauffe. Donc, voilà, c'est parfois des petits leviers comme ça qui peuvent être très intéressants au-delà d'aller engager des travaux qui sont importants. Une question, c'est Moustapha qui nous dit « Je possède plusieurs bâtiments dans des lieux différents et la surface totale est supérieure à 1 000 m². Est-ce que je suis concerné par le décret ? » Est-ce que si je suis sur le même site, on peut imaginer différentes configurations ? Je suis sur le même site, ils sont… Oui, c'est ça. En fait, ce qui va… En gros, je pense que le législateur, ce qu'il a essayé de dire avec cette histoire d'unité, en fait, c'est d'unité bâtimentaire, c'est ça qu'ils disent, d'unité de site. Pour moi, l'exemple parlant, c'est vous avez une école primaire, une école élémentaire, enfin, une école maternelle et puis une cantine, mettons, voilà. Pour ça, c'est que certes, les bâtiments ne sont pas collés les uns aux autres, mais en fait, ils ont été construits exactement au même moment, ils font la même chose, voilà. Et bien que chacun fasse moins de 1 000 m², en fait, si la totalité fait plus de 1 000 m², là, ils ne vous échappaient pas. Par contre, si vous avez un site qui fait 500 m², rue Tartampion, et que 3 km plus loin, vous avez un site qui fait 500 m², vous n'êtes pas obligé de les regrouper pour faire un... Là, pour le coup, ça n'a pas de sens, surtout s'ils n'ont pas été construits en même temps, s'ils n'ont pas les mêmes vocations, enfin, il n'y a pas de... L'idée, c'est vraiment de raisonner au site quand... Voilà, parce qu'il y a forcément des sites qui vont faire, je ne sais pas, 2, 3, 4 000 m² avec plein de petits bâtiments, en fait, ils ont été construits en même temps, ils ont exactement les mêmes problématiques. Je pense que le législateur a voulu intégrer ces sites-là en disant, si la somme fait 1000 m², il faut y aller. Voilà, c'est le mot de la fin, alors, il faut y aller. On peut rester là-dessus. Je dis, il faut y aller. Moi, je ne pensais pas à toi, mais ça vaut pour tout, ça vaut pour les entreprises et les personnes qui ont des bâtiments, et ça vaut également pour la fin de cette intervention. Merci beaucoup, Pierre, c'est un grand plaisir de t'accueillir pour cette première fois.